Welcome tout le monde c'est Gali, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Space Engineer Alors prenons cette vidéo, et bien déjà parce que vous étiez plusieurs à me dire plus de Space Engineer C'est vrai que pendant plusieurs semaines là je l'ai tomber Space Engineer en vidéo Mais j'ai continué quand même à travailler dessus Et j'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer Tout d'abord et bien je vais vous parler un petit peu des changements qu'il va y avoir Et des prochaines missions qui vont arriver et je vais vous parler de mon nouveau lanceur Et oui, et à la fin il y aura une petite surprise pour ceux qui écoutent à la fin Evidemment tu peux cliquer à la fin pour voir la surprise Mais je te conseille de regarder Donc ici c'est notre ancienne base, comme évidemment tu as pu voir Donc là on est en mode créatif parce que je vais parler de beaucoup de choses Donc notre satellite est toujours là-haut, d'ailleurs j'ai retrouvé mon lanceur Enfin j'ai retrouvé le crash, il n'est pas réussi, pas très loin en fait J'ai éclaté en fait en plein sol, mon lanceur n'était pas au point Donc depuis, rappelle-toi, j'avais travaillé sur tout ça J'ai fait des prototypes, ici des réserves, etc Mais au final ça ne me plaisait pas tant que ça Je trouvais que c'était un peu trop rossier J'ai essayé encore une fois ici des nouvelles façons de pouvoir lancer, créer un nouveau lanceur Et bien j'ai tout changé en fait J'ai changé de base, pourquoi ? Parce que ça ne me plaisait pas tant que ça Le lieu était sympa mais ça ne me plaisait pas tant que ça Et j'ai dit il faut trouver une solution, un lanceur qui puisse être recyclé Qui ne se détruit pas, que l'on puisse fabriquer rapidement Et du coup je me suis installé un tout petit peu plus loin Je me suis installé ici Alors tu vois ici il y a du verre, c'est pas ché, ça ne m'appartient pas Ça appartient à notre joueur Et je t'expliquerai pourquoi à la fin, comme je te l'ai dit Donc voilà, j'ai créé une nouvelle petite base Il y a plein de raisons à ça, je n'ai pas encore fini Donc là c'est la fermerie, là c'est des chambres Rien de spécial, ici c'est un peu la tour de contrôle D'ailleurs j'ai essayé un nouveau mode ascenseur, je ne sais pas si tu connais ça Alors des fois il fonctionne bien Mais des fois il déconne un peu, on va voir Normalement il devrait bien fonctionner Tu vois, je tape sur 3 Et là ça fonctionne plutôt pas mal Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce tuto Enfin sur ce mode, n'hésitez pas Parce qu'il n'est pas chaud à mettre en place Mais bon, il faut juste comprendre un peu l'anglais Rien de spécifique Donc tu vois, on a différents étages Là c'est un peu les bureaux je crois Je crois que je n'ai pas fini d'aménager Donc il n'y a pas de meuble, etc Et donc le mode est plutôt sympa Tu vois, le style de l'ascenseur est plutôt sympa Habituellement, moi je mettais des pistons Mais au final je me dis, tiens, je vais essayer Et ici c'est la petite tour de contrôle pour l'instant Rien de particulier au niveau des commandes Il y a juste le fait de pouvoir autoriser ou pas Avec des lumières, l'atterrissage ou pas Avec des lumières vertes et rouges, rien de spécifique Alors déjà ma prochaine mission ça va être quoi ? Donc là ça va être mon nouveau lanceur Je t'en parle juste après Ma prochaine mission Mais écoute, on va faire ça un peu plus RP Mais bon, entre nous là on est en mode créatif Donc c'est bon, voilà On va se mettre ici Et je vais prendre le contrôle de mon petit satellite Sat One Et je vais prendre la caméra 1 Mon satellite qui est toujours actif Alors il y a du soleil Alors là c'est une planète sur laquelle je n'avais pas encore prévu Attends, je cherche ma planète, excuse moi Alors voilà, en fait elle est en plein au niveau du soleil Donc c'est une planète sur laquelle j'aimerais atterrir J'aimerais aller l'observer Alors là c'est une petite planète rouge Qui a priori n'a pas forcément d'atmosphère Une toute petite apparemment de ce qu'on peut voir autour de la planète Regarde, on va regarder un petit peu comme ça Voilà, on voit le côté ombre Et avec un petit satellite autour Et donc j'aimerais bien aller l'observer J'aimerais évidemment aller explorer cette planète Je ne sais pas si c'est celle-là Parce que je fais le tour du ciel Mais je ne vois que celle-ci Et je pense qu'avec le reflet du soleil Du coup je la vois moins bien que d'habitude Mais je pense que c'est celle-ci Donc voilà Et donc j'aimerais aller sur cette planète Évidemment aller voir ce qu'on peut y trouver Et pourquoi pas y passer une petite base Sur laquelle on pourra s'établir Donc comment ça va se passer ? Ça va se passer en deux temps En premier temps, on va envoyer d'abord une première sonde Un premier vaisseau qui va arriver sur la planète Qui va l'accoster Qui va nous permettre de savoir déjà s'il y a l'oxygène Savoir quel type de minéraux il y a aux alentours De là où je vais me poser Et en plus de ça, il y aura un petit drone Que je pourrais piloter de la Terre En théorie Sur lequel je pourrais faire quelques observations Et tout ça avant de pouvoir moi-même Envoyer mon vaisseau Pour dire ok, apparemment la planète est fiable On peut y aller Qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce que j'aurai besoin ? Et en plus de ça, ça fera un premier On va dire Une première petite base Sur laquelle je pourrais compter dessus Lorsque je verrai sur cette planète Tout ça, c'est la mission Qui va arriver dans les prochaines semaines Maintenant Ce que j'ai fait Ici, comme tu peux le voir J'ai créé Alors d'abord, il manque quelque chose Il manque un plan Bon Donc ici, c'est mon nouveau lanceur Tu vois, j'ai créé toute une base Alors assez importante Je te l'avoue Et elle n'est pas tout à fait finie Et en plus, il y a un petit bug D'ailleurs, je vous en parlerai Peut-être que vous pourrez m'aider Sur ce coup-là Donc, la petite base, c'est quoi ? Ici, c'est une petite tour de contrôle Sur laquelle on peut Contrôler beaucoup de choses Je vais te montrer directement quoi D'ailleurs, on y était Je ne sais pas pourquoi je suis sorti Mais ce n'est pas grave Ici, c'est tout ce qui est phase de lancement Donc pour l'instant, on n'y touche pas Ici, c'est la phase Pour remplir les réserves Ah oui, pour Alors, juste abaisser le pont Voilà Donc là, ce n'est pas grand-chose Évidemment, je te l'accorde Et ici, ça va être quoi ? Je vais sortir pour te montrer Donc ici, tu as Tout ce qui est pour remplir en hydrogène Parce que comme tu le sais Pour sortir de l'atmosphère De cette planète Eh bien, on a besoin De beaucoup d'hydrogène Et donc, on a tout ce qu'il faut En gros, pour remplir Déjà, on a la glace à gogo Donc ça, ça va On ne pourrait pas manquer de glace À la limite, on pourrait même mettre Quelque chose Qui va directement piocher de la glace Remplir directement la machine Donc ça pourrait se faire aussi Mais bon, alors pas exagérer Pourquoi ? Parce que c'est une version Que j'aimerais sortir Vanilla Et qui puisse Pourquoi pas nous partager Sur le workshop N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Peut-être que je sortirai Il manque juste un petit problème Alors je ne vais pas parler De ce bug maintenant Donc tu vois La réserve se fait ici Ça, il n'y a pas de problème On a une réserve d'hydrogène Qui se fait sans souci À la limite, je n'avais pas mis ça Sans souci, c'est ici Que lorsque ça va arriver À mon vaisseau Eh bien, l'hydrogène ne part pas En fait Elle reste bloquée Et alors ce qu'il faut que je fasse Pour débloquer En fait, cet hydrogène Dans les tuyaux J'ai essayé plein de méthodes Je n'ai pas réussi La seule chose que j'avais à faire C'est quand je Toi, tout est connecté Et d'un coup Paf Je mets un tank d'hydrogène Et là ça se débloque Et ça part Donc je me dis Peut-être que c'est parce que Ce type de connexion N'est pas approprié Pour de l'hydrogène Peut-être Je ne sais pas encore Je ne sais pas C'est embêtant J'arrive à transférer Par exemple là Quand c'est comme ça Quand c'est du solide à solide L'hydrogène transfère bien De tank à tank Il n'y a pas de problème Par contre avec un connecteur Je ne sais pas si c'est un bug Ou que ce n'est pas prévu pour Peut-être Il faut vraiment J'ajoute ça Pour que l'hydrogène d'ici Parte à l'hydrogène du vaisseau Mais je te montre rapidement Donc ici on a un peu Les serveurs En fait on va dire C'est ici que tout se passe Un petit tableau C'est histoire d'eau Mais c'est plus décoratif Pour le moment Et ici un peu Tout ce qui est ordinateur Tout ce qui permet De contrôler tout ça Ok Et donc ici C'est ma machine A construire le lanceur Voilà J'avais juste un petit souci De plan En fait Dans ce mot qui Je ne vais pas se montrer Voilà Donc dans un premier temps Mes soudeuses vont grimper Jusqu'au haut Évidemment Ça c'est classique Pour ceux qui connaissent Space engineer Il n'y a rien d'exceptionnel Dans ce que je fais Donc voilà Là sont montés Je vais te le faire Rarmentir Parce qu'à la base C'est programmé Mais du coup Pour l'exemple Pour que tu puisses voir Tranquillement Et bien voilà Après pour que tu vois Comment ça fonctionne Là au final Donc les soudeuses sont Sur aider les autres Je fais sur on Ça commence Évidemment Je vais inverser Les pistons Et tout simplement Ça va créer Ma base de lancement Tu as vu Comme tu peux le voir Tout autour J'ai quand même Aussi créé Une sorte de barrière De sécurité Pour que Si jamais il y a besoin D'intervenir dessus Et bien Il n'y a aucun problème Voilà Donc là Ça va descendre Petit à petit Ça va créer Donc tous mes modules Tout ce que j'ai besoin Et je te fais Un petit peu La visite De ce lanceur J'en suis pas mécontent Parce que franchement Ça va me servir beaucoup Dans mes missions J'aurais pas besoin De me dire Faut que je refasse un plan Faut que je soude Etc Voilà C'est plutôt sympa Voilà Voilà mon lanceur Donc comme tu peux le voir Ici Donc évidemment Tu vois Imagine t'es ici Tu viens déposer ton vaisseau Ton satellite Tout ce que tu veux Sur ton lanceur Et le lanceur Est prêt à décoller Donc tout simplement Ici c'est pour repartir Ici t'as un parachute Évidemment Puisque quand il va revenir En atmosphère Il pourra se déployer Pour en théorie Ne pas se détruire Comme j'ai pu faire avant Nous avons ici Trois propulseurs Évidemment aussi Pour pouvoir Avoir un minimum de puissance Parce que Un satellite c'est rien Mais quand tu commences A mettre un vaisseau dessus Ça commence à être quelque chose Une petite caméra Pour avoir un contrôle arrière Hop Et donc voilà Et qu'est-ce que je peux montrer d'autre Et évidemment En dessous oui L'antenne Évidemment Pour ne pas perdre Le signal De ton lanceur Si tu vois Ce que je veux dire Et donc c'est ici en théorie Que là On est censé arriver jusqu'ici Pour pouvoir Évidemment Établir la connexion Pour pouvoir remplir En fait Tout ce qu'on veut En fait C'est principalement A la base pour l'hydrogène Mais comme je te dis Il y a un petit bail là dessus Ici après Je ne vais pas le faire décoller Parce que le but C'est de l'utiliser En mode réel Et donc là C'est juste pour Voilà Après tu montres Et en gros Après il n'y a plus qu'à Lancer les fusées Et à détacher le lanceur Mais voilà En tout cas Le lanceur est nickel Ça va très très bien Pour les missions J'ai hâte de voir Ce qu'il va donner Pour les prochaines missions Ça va être Ça risque d'être Très intéressant Dis-moi toi Ce que tu en penses De tout ça Voilà Moi je m'éclate A faire des choses comme ça J'essaye d'être Je ne veux pas dire J'essaye d'être réaliste Je veux que ce soit fun Et puis plein de réalisations Donc maintenant La petite surprise C'est quoi Alors c'est pas une petite surprise En fait C'est plus que Voilà J'ai décidé en fait De créer un serveur Qui pour l'instant N'est pas encore ouvert C'est juste que Voilà Ça fait très longtemps J'y pensais Je dis tiens Ça pourrait être sympa Créer un serveur Sur Space Engineer Alors il n'existe pas tant que ça Malheureusement Aujourd'hui La stabilité des serveurs N'est pas au top Pour Space Engineer Et on n'est pas très aidé T'as vu Il y a un sacré reflet Dans la glace Là C'est assez impressionnant On a l'impression Que le truc Il est gigantesque Et donc voilà Space Engineer J'ai voulu créer Ce petit serveur Qui je pense Sera sympa Et ça sera Semi-RP Ça veut dire qu'en fait Il y aura une petite histoire Qui se passera Sur cet univers D'ailleurs En fait Ça c'est la map du serveur D'ailleurs Pour te dire la vérité Et c'est pour ça Qu'il y a déjà Le vaisseau d'un des joueurs Le but Voilà Ce sera semi-RP Pourquoi ? Parce que Il y aura Je pense un monde Plus ou moins On va dire politique Il y aura un monde Dans lequel Il y aura Un début d'histoire Une certaine politique Qui va se mettre en place Et par la suite On va mettre des choses en place Donc le serveur Pour l'instant Je l'ai ouvert Il est plutôt en test Parce que je ne suis pas du tout Sur de la fiabilité Je crois que pour l'instant Je n'ai mis que 8 places Et même au niveau des coûts financiers Voir si pour l'instant Ça vaut le coup Et pourquoi pas Mettre des dons Pour voir si on peut Ouvrir un peu plus Et c'est vrai Que par rapport A la stabilité Des serveurs Sur Space Engineer Je n'en suis pas sûr Je n'en suis pas convaincu Pour l'instant A voir A tester On testera au fur et à mesure Lorsque j'ouvrirai Officiellement les serveurs Evidemment Je ferai sûrement Une vidéo officielle Pour dire Ok c'est ouvert officiellement Ce sera sûrement Sous candidature Parce que Les places sont déjà limitées Et en plus Tout le monde aura accès à tout Je n'ai pas envie Que des bus arrivent Et détruisent tout Parce que Je n'en ai pas envie de ça Donc ça sera sous candidature Etc Voilà En tout cas Si tu veux quand même Rejoindre notre projet Je ne te dis pas Que ça sera certain Tu peux nous rejoindre Sur Discord Et je pense que Je créerai un canal spécial Space Engineer Pour ceux qui viennent Que pour ça Et comme ça On pourra se retrouver Là-dessus Et en discuter Pourquoi pas N'hésitez vraiment pas Le lien est dans la description Donc voilà Moi j'en ai terminé Avec cette petite vidéo Sur Space Engineer Voilà C'était vraiment Pour mettre un peu L'eau à la bouche Pour les prochaines missions Qui vont être vraiment pas mal Ça risque d'être Une mission D'ailleurs Faut que je choisis Mon heure de décollage Parce que tu vois La planète actuellement Elle n'est pas du tout visible Je ne suis pas sûr Que ce soit la planète Qu'on a vu tout à l'heure Ça se trouve Elle est cachée De l'autre côté de la planète Donc comme maintenant Il y a les rotations De la planète C'est pas sûr Donc voilà En tout cas Il faudra choisir bien mon moment Une heure prévue Pour décoller Avec les nouveaux vaisseaux Qui sont en construction Donc ça ne devrait pas tarder Pour la première mission C'est à dire Lancer une première machine De reconnaissance Avec un drone Sur cette planète rouge Pour voir ce qu'on y trouve Si c'est vraiment intéressant Et pourquoi pas Aller faire un premier voyage Dans l'espace Voilà N'hésite surtout pas A me dire ce que tu en penses Dans les commentaires A liker la vidéo A partager la vidéo Et à t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et je te dis A bientôt Dans les étoiles Dans l'espace Sur la chaîne Gali Game Salut Sous-titrage ST' 501